L'autre événement du week-end, ce sont les 20 ans de la filature à Mulhouse. Avec moi, Monica Aguilouet-Gélis, vous êtes la directrice de cet endroit que j'allais résumer, peut-être un peu simplifier en disant un lieu spectacle, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu de spectacle, de représentation, c'est aussi une galerie photo, c'est aussi une médiathèque, et c'est aussi un lieu de vie, j'ai envie de dire un lieu convivial, où on essaye d'accueillir avec des propositions très très diverses, très variées. La mission de la filature depuis 20 ans, c'est ça, s'ouvrir à tous, présenter de la culture à tous ? Présenter l'actualité artistique contemporaine la plus exigeante possible. On a à la filature l'orchestre symphonique de Mulhouse, on accueille l'Opéra National du Rhin avec le Ballet du Rhin, et toutes ces structures proposent depuis 20 ans des programmes de qualité, c'est le meilleur de ce qui peut se faire en création artistique, pas sur les plateaux de la filature depuis 20 ans. Je crois que les Mulhouseens ont vraiment beaucoup de chance d'avoir un lieu comme celui-là, parce que depuis 20 ans, je crois que tous les grands noms du théâtre, de la danse, de la musique sont passés. Ce week-end, pour fêter les 20 ans, ça va être un espèce de résumé de tout ça ? En tout cas, on est tous là, on est tous là avec toutes les structures. Demain, une table ronde sur les 20 ans de la filature, la création de la filature avec un certain nombre de personnalités qui y ont participé de près ou de loin. À partir de 14h, les animations commencent. Donc le parvis de la filature est en train d'être installé avec un certain nombre de stands où il y aura des jeux avec du feu. Il y aura un atelier à la barre ici dans le hall. Place de la réunion, deux musiciens de l'orchestre vont faire un happening. Puis une fanfare va démarrer, ramener le public suivant un parcours avec une équipe de comédiens jusqu'à la filature. Nous finirons la soirée en fanfare et avec le spectacle pyrotechnique de la compagnie La Machine. Quelques mots sur la saison qui s'annonce, parce que ce week-end, c'est aussi finalement le lancement de la nouvelle saison de la filature. La saison va vraiment démarrer le 22 septembre avec l'accueil dans le cadre du festival musical Les Nuits de Prajlocage. Un spectacle de danse dédié aux mille et une nuits sur une musique de Natacha Atlas. Quelques temps forts, il y a tellement de choses. Alors je ne sais pas, les temps forts, on va avoir un temps dédié à l'Afrique du Sud dans le cadre de la saison de l'Afrique du Sud en France. L'événement Vagamonde en janvier, l'événement Horizon en mai. Mais d'ici là, je peux parler des concerts. Rabi Abou Khalil pendant Vagamonde, James Murray en novembre. Je n'ai plus en tête, il y en a tellement. Pour tout le monde, mais en tout cas, si j'ai bien compris, avec un seul fil conducteur, l'exigence, la qualité. C'est ça, toujours. Et l'accessibilité. Je vous remercie.